Bonjour, bon début du mois de mai pour toi aussi. Belle rencontre avec la Vierge Marie au cours de ce mois. Sans doute que si tu rencontres véritablement Marie, elle va t'envoyer vers Jésus. Il y a deux choses dans la liturgie de ce jour, deux choses qui me frappent particulièrement. Ça va être très court aujourd'hui pour qu'on se donne du temps aussi pour adorer et pour dire notre chapelet. Mais une chose qui me rejoint beaucoup, c'est dans la première lecture quand on retrouve Étienne qui est à la synagogue, qui se fait arrêter, c'est clair qu'on veut le tuer. On paye des gens pour qu'ils disent des choses mensongères à son sujet. Et on dit à la fin de ce passage des Actes des Apôtres, tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne et ils virent que son visage était celui d'un ange. Il était radieux et il venait d'être condamné à mort. Il savait que c'était sa dernière journée de vie et il avait le visage radieux. Tu vas me dire qu'il ne savait pas ce qui se passait ou tu vas me dire qu'il est d'une autre planète. Je crois qu'il avait une grâce transformante. Je crois qu'il avait une grâce de foi merveilleuse et je pense qu'il avait le bonheur de savoir que c'était le jour où il accéderait à la terre promise. Il savait qu'en ce jour, il allait rencontrer Jésus face à face. C'est pour ça que son visage resplendissait. Quand j'entends ça, je pense à Jésus au Mont-à-Bord, quand il y a eu la transfiguration, il voyait son Père. Il était transfiguré par la gloire que son Père lui donnait. Et Étienne, ça a été la même chose. Il savait où il allait. Nous, parfois, mais on peut demander cette grâce. Et c'est surtout ça qui est la bonne nouvelle. Nous, on entend qu'on a une maladie qui est sérieuse. On vient d'apprendre à avoir un diagnostic. Quelqu'un qu'on aime beaucoup a un diagnostic plus sérieux. Un cancer, une maladie du cœur qui n'est pas traitable. Une maladie chronique qui va seulement s'en aller en dégénération. Évidemment que la peine nous prend, on a tous les sentiments, à ce moment-là, les plus tristes qui peuvent habiter notre cœur. C'est normal humainement. On pense aussi au poids qu'on peut être. On pense au détachement qu'on va avoir à vivre. On pense à la peine qu'on va faire à ceux qu'on aime. C'est normal tout ça. Mais au-delà de la vie naturelle, il y a la vie surnaturelle. Il y a la vie qui nous amène en Dieu et qui nous permet d'avoir le visage resplendissant. C'est une question de foi. Plus on recherche les réalités d'en haut, plus on fait d'actes de foi, plus on cherche à aimer ou à dire comme Pierre, il y a « Oui, Jésus, je t'aime. » « Oui, Jésus, je t'aime. » Ce n'est pas une question de sentiments, c'est une question de foi. Et dans l'évangile de ce jour, on retrouve Jésus, les gens questionnent Jésus et ils disent « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Et Jésus leur répond sur un autre palier. Nous en avons « Qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Et Jésus répond « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Nous, on veut faire des œuvres. Dieu nous invite à faire l'œuvre de Dieu et à croire en celui qui a été envoyé, à savoir Jésus. Qu'est-ce que veut dire croire en Jésus ? C'est croire que Jésus a été envoyé par le Père, qu'il est venu nous tracher un chemin. Et ce trachemin qu'on retrouve dans l'évangile, c'était ce chemin que nous avons à obéir. Croire en Jésus, c'est croire qu'il m'aime personnellement, que je suis quelqu'un d'important pour lui. Je ne suis pas un numéro parmi tous les autres numéros qui fait que je peux faire n'importe quoi que je veux. J'ai une relation particulière à travers mon baptême, une relation filiale, une relation fraternelle avec Jésus. Et il m'aime. C'est pour toi et pour moi personnellement qu'il a donné sa vie. Qu'est-ce que j'en fais ? Croire, c'est aussi être certain que finalement, je ne peux rien faire sans l'aide de Jésus. Ça veut dire que j'ai besoin de vivre avec lui tout le temps. Et croire, c'est aussi être certain que Jésus m'attend pour une vie éternelle, une vie de bonheur éternelle. Alors, je résume. Croire, c'est obéir à la parole, à l'évangile de Jésus parce qu'il est le chemin. Croire, c'est croire que je suis aimé personnellement, sauvé personnellement par ce Jésus. Croire, c'est savoir que je ne peux rien faire par moi-même et croire, c'est d'espérer la vie éternelle qui m'est destinée à moi. C'est ça que le bon Dieu me demande. Il ne me questionnera pas sur tout ce que j'ai fait. Si je crois en lui, je vais aimer et cela suffit. M'aimes-tu plus que tout? Alors, sois pasteur, berger pour mon troupeau. Et tu auras un visage resplendissant, pas seulement à l'heure de ta mort, mais chaque jour de ta vie. Même avec la douleur au fond de ton cœur, la joie va resplendir sur ton visage. C'est un défi que le Seigneur nous lance. Ce n'est pas facile, mais notre vie, est-ce qu'elle ne va pas de défi en défi? Et on n'est pas capable de le relever de seul. Jésus vient de nous le dire. Alors, Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous, nous voulons aujourd'hui resplendir de la foi qui nous habite. Et nous te demandons, Jésus, d'avoir le visage resplendissant pour tous ceux qu'on va rencontrer, pour leur dire que tu es vivant. Et on demande l'intercession de Marie. Au revoir. À demain. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'adorons et nous t'adorons et nous t'adorons. Jésus, pain de vie. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'adorons et nous t'adorons et nous t'adorons. Et nous t'adorons 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 et nous t'ador Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?